Nous allons commencer avec Satygui, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les héritiers de la radio mondiale. Et merci de nous appeler d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous écoutons. Juan, 20 ans après les attaques terroristes de 2001, la situation des prisonniers de Guantanamo est toujours d'actualité. Où en est-on de la fermeture de Guantanamo ? Est-elle prévue par Joe Biden ? Ah, bonne question que vous posez effectivement. 20 ans après les attentats de New York et de Washington, 19 ans après avoir accueilli les premiers détenus capturés en Afghanistan. La prison américaine de Guantanamo est toujours en service à Cuba. Bonjour Véronique Guémard. Bonjour Juan et bonjour à Satygui. Merci d'être avec nous, vous êtes la chef adjointe du service international de RFI. 39 hommes sont encore détenus à Guantanamo. On se souvient que Barack Obama avait promis de fermer cette prison. Donald Trump, lui, voulait au contraire maintenir Guantanamo. Que compte faire Joe Biden ? Joe Biden, effectivement, s'est engagé à fermer Guantanamo. Le problème, c'est qu'il n'aura pas la possibilité de le faire parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, qui sont liés notamment au fait que des procès seront très difficiles à mener à bien et qu'il y a un certain nombre de détenus qui sont considérés comme libérables mais dont personne ne veut et d'autres qui sont considérés comme non libérables à détenir de façon indéfinie dans le temps qui ne pourront donc jamais être jugés. C'est extrêmement compliqué. En fait, mais on en parlera tout à l'heure sur cette deuxième question effectivement du procès, pourtant certains en fait qui ont commis des actes terroristes, même certains liés au 11 septembre, ont été jugés dans des cours civils comme le français Zacharias Moussaoui, on s'en souvient, qui avait été arrêté d'ailleurs trois semaines avant les attentats du 11 septembre. Il prenait des cours de pilotage. Il a été jugé dans un tribunal civil et condamné à la prison à vie. Mais ce n'est pas donc le cas de tous ceux qui ont été enfermés à Guantanamo puisque Guantanamo a été créé justement parce que c'était un endroit, c'était une extraterritorialité judiciaire. Donc on considérait que les lois américaines ne s'appliquaient pas, le droit international ne s'appliquait pas, donc on était dans une sorte de vide juridique. Clairement, les Etats-Unis ne voulaient certainement pas en arriver à des jugements, à des procès. Alors juste pour faire un petit compte, on peut rappeler qu'environ 780 prisonniers originaires de 48 pays sont passés par Guantanamo depuis son ouverture en janvier 2002, dont des mineurs. Et depuis, près de 732 ont été envoyés dans leur pays ou dans des pays tiers. Et donc Joe Biden, d'ailleurs, a procédé à son premier envoi en juillet dernier d'un Marocain. Qui est retourné d'ailleurs dans son pays d'origine. Voilà, dans son pays d'origine. Certains sont morts en détention. Et donc 39, vous le rappeliez, effectivement, sont enfermés à Guantanamo. Mais sans procès, donc il y en a 26 qui ont été déclarés libérables. Il y en a beaucoup qui sont yéménites. Alors comment faire pour renvoyer, par exemple, des yéménites dans leur pays, alors que le pays est en guerre ? Ils sont difficilement transférables, selon l'administration américaine. Et 13, donc, sont considérés comme non libérables. Et doivent être jugés pour crimes de guerre, selon l'administration. Et 7 sont inculpés par des commissions militaires. Alors les commissions militaires ont été mises en place par l'administration américaine en 2006. Et ils essayent donc de les juger pour des actes présumés liés au 11 septembre. Et aussi contre celles, par exemple, du destroyer américain, le USS Cole, donc en 2000, qui avait été attaqué par des kamikazes dans le port d'Aden au Yémen. Voilà, et donc, ils sont en attente toujours de procédures. Donc 13 personnes qui sont toujours en attente de procédures. Justement, Satie, vous avez des questions sur ces éventuels procès ? Bien sûr, Juan. Des procès vont-ils être organisés pour juger les 39 derniers prisonniers de la base américaine ? Alors, sur les 39, on a bien compris qu'une bonne partie était libérable. Il en reste donc 13. Quid de ces 13 personnes ? Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, il y en a 5, effectivement, qui sont en cours de ce qu'on appelle des auditions préliminaires. C'est-à-dire que ces commissions militaires ont été mises en place. 5 personnes qui sont clairement inculpées pour avoir participé à l'organisation des attentats du 11 septembre. Voilà, exactement, et dont le cerveau présumé, le pakistanais Sheikh Khalid Mohamed, qui est un petit peu celui qui aurait organisé cette idée d'envoyer des avions pleins de carburant sur les tours du World Trade Center. Mais, le problème, c'est qu'on est aux audiences, on n'en est qu'aux audiences préliminaires, depuis 9 ans. 9 ans d'audience préliminaire. Préliminaire parce qu'il s'agit de commissions militaires, qu'il y a quand même des avocats de la défense, dont des avocats pour ces présumés coupables, puisqu'on essaye de faire semblant d'avoir un tribunal, on va dire, pour un procès équitable. Sauf qu'il n'y aura jamais de procès équitable, parce que le problème, c'est que ces personnes, qui ont été arrêtées, ont été ensuite placées, emmenées par la CIA dans des sites noirs, donc des prisons secrètes, où ils ont été torturés pendant des années. Des tortures extrêmement violentes, dont le simulacre de noyade, des simulacres d'exécution. Certains ont eu la tête balancée contre des murs, ou suspendus avec des menottes au plafond, etc. des sévices extrêmement violents, sévices sexuels également. Donc, dans ces conditions, comment faire ? Puisque les aveux ont été extraits par la torture. Bien sûr. Et ce n'est pas recevable par un tribunal. Et ce n'est qu'en 2018 que les avocats de la défense, donc c'est les avocats de ces personnes qui sont présumées effectivement coupables, l'un de ces attentats, ont eu l'information que les interrogateurs de la CIA sur les sites noirs recevaient des questions des interrogateurs du FBI qui étaient aux Etats-Unis et donc qui transmettaient ces questions aux personnes de la CIA qui, sous la torture, faisaient avouer les détenus. Or, pour essayer d'avoir un semblant de procès équitable, l'administration américaine a dit, bon, on va essayer de tout remettre à plat, on va avoir des interrogateurs du FBI qui vont aller à Guantanamo et on reprend tout à zéro, sauf qu'en 2018, ils se sont aperçus, les avocats, que c'était les mêmes personnes du FBI qui, auparavant, avaient transmis les questions à ces interrogateurs de la CIA. Donc, on se dit, comment faire pour avoir un véritable procès équitable ? Et tout cela est extrêmement grave puisque les victimes, les familles des victimes du 11 septembre sont dans l'attente d'un procès qu'elles n'auront certainement jamais dans ces conditions.